... Moi c'est Boko Boris, je suis le joueur du Bénin Tennis Club. Je suis en même temps un arbitre national reconnu par la Fédération Béninoise de Tennis. Je connais M. Paul Segodo, c'est mon grand frère. J'ai eu son histoire et il est déjà parti bien avant que je ne vienne dans le club. Après M. Segodo, il a joué, son départ il a joué, un match contre son frère Segodo Hanno, qui est actuellement en France. Et puis il a été battu 6-0, 6-0. Et donc il y avait un blanc qui était là, malgré qu'il a perdu 6-0, 6-0. Le blanc a aimé son jeu, ses déplacements. Et voilà, c'est ça qui lui a donné la chance aujourd'hui. Et puis il s'est retrouvé aux Etats-Unis et il a étudié. Il est resté, il a suivi un encadrement. Et il a eu à donner le meilleur de lui-même. Et puis il a la volonté, il a l'amour du tennis. Et voilà là où on a fait. Et puis il a eu à donner le meilleur de lui-même. Le Bénin, c'est le Cotonou, surtout c'est l'endroit des champions. On a beaucoup de talent ici. Il y a beaucoup de joueurs, des enfants qui aiment jouer ici au Bénin Club. Comme tu as dit, c'est là où j'ai grandi et j'adore ce club. Et à l'âge de 9 ans, j'ai trouvé une bourse. Je jouais en Égypte et un blanc m'a trouvé. Il m'a donné l'opportunité d'aller aux Etats-Unis. Je suis allé là-bas à l'âge de 9 ans. J'ai grandi là-bas. J'ai fait à l'école, j'ai fait à l'université. Tout, tout, tout là-bas. Et maintenant, je reviens pour la fondation, avec ma fondation Tennis for a Better Life. pour voir ce que je peux faire pour donner les mêmes opportunités à mes frères ici au Bénin. On a beaucoup de talent ici au Bénin. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent voyager. Mais moi, je pense que c'est très bien d'avoir quelque chose ici, une académie ici pour les enfants. Comme ça, on va les développer ici au Bénin. Au lieu de les envoyer ailleurs, à s'entraîner. Parce qu'on a tous les talents ici. Ce qui nous manque, c'est les équipements, les raquets, les chaussures, les grippes. C'est les équipements qui nous manquent. Oui, la fondation Tennis for a Better Life existe déjà aux Etats-Unis. On a tous les papiers. Le gouvernement américain nous a donné tous les papiers déjà. Et nous sommes ici pour prendre les papiers de la fondation ici aussi au Bénin. Comme ça, on peut faire les trucs qu'on veut faire pour les joueurs d'ici au Bénin. Je suis venu avec les raquettes, les balles, les chaussures, les grippes. On a six boîtes de balles. Les raquettes, je crois quelque chose de presque 60 ou 100 raquettes comme ça. Petites et grandes aussi. Les chaussures, je ne sais pas exactement combien de chaussures on a. Mais on a beaucoup de choses pour les jeunes. Un jour, un jour, mais maintenant, on veut travailler avec la fédération. C'est pourquoi je suis ici, pour m'asseoir avec la fédération. Parce qu'on doit travailler ensemble. Parce que nous seuls, la fédération et les membres de la fédération ne peuvent pas faire tout seuls. On a besoin de coopération. On a besoin de la fédération. On a besoin des entraîneurs, de nous aider. Parce que, vraiment, comme je vous l'ai dit, on veut aider les jeunes d'ici. Parce que mon rêve, un jour, c'est d'avoir un Béninois ou un Africain qui est champion du monde. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un talent ici. Il y a les petits, les petits enfants qui jouent sans chaussures. Ils viennent ici. Ils sont tellement, comment vous dites, ils sont motivés. Ils sont motivés, ils veulent jouer. Mais on doit les aider. Avec la fédération, c'est de nous, parce qu'on va commencer ici au Bénin, aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on a commencé déjà. Comme on va commencer ici au Bénin, on a besoin de la fédération, de nous aider à trouver une place. Comme ça, on peut avoir une académie pour les enfants. On va choisir, peut-être, 10 ou 15 filles et garçons. On va les suivre. On va trouver des entraîneurs qui vont les entraîner. Et on va donner des bourses aussi. Comme ça, on va supporter leur école et aussi leur tennis. Et le ministère, c'est lui qui est le ministère des sports. On a besoin de lui aussi. Je suis en train de faire le programme pour m'asseoir avec lui, pour lui parler de mes projets. Pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour aider les jeunes. C'est mon rêve d'avoir un champion. Un champion, s'il veut être champion dans le tennis, c'est important de jouer le tennis. Et aussi, on ne sait jamais, il faut aller à l'école aussi. C'est très important d'avoir l'école et le tennis. Et pour avoir un spécial programme pour eux. Ils peuvent aller à l'école pour peut-être 3 heures. Ou pour aller à l'école sur le site et faire le tennis aussi. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de talents ici au Bénin. Si je veux les choisir, je veux les choisir 10 ou 20. Il y a beaucoup de talents ici au Bénin, à côté de nous. Pour vous dire que c'est un peu difficile, mais on veut aider tous les jeunes. On veut aider. On a besoin de tout le monde. On a besoin des compagnons pour nous aider. On a besoin des entraîneurs, des jeunes, de la fédération, le ministre. On a besoin de toutes leurs coopérations. On a besoin de tout ça. C'est les jeunes qui sont le futur de notre pays. On doit faire tout ce qu'on peut pour les aider. Parce qu'ils ont la motivation, ils veulent jouer. On a besoin de les aider à avoir les matériels qu'ils ont besoin pour s'entraîner. Aussi, les jeunes, un jour, ils bossent sur le cours. Et quand ils finissent, ils n'ont rien à manger. Aussi, ça, c'est très important de leur donner quelque chose à manger. C'est tout. On a besoin de tout le monde. Sa fondation, c'est une bonne nouvelle qui vient de nous annoncer. Et tout le monde est content. Il a eu l'initiative, une bonne initiative. Il a pu penser à ses frais. À ses frais. Il aurait dû sélectionner quelques-uns. Mais quand il vient ici, il essaie de donner ce qu'il a à chacun. Tout le monde est satisfait. Sa fondation, nous, nous sommes là pour le soutenir. Même si, nous, sa fondation, on ne va pas en profiter de ça. Mais nos frais sont derrière. Donc, c'est déjà bon pour nous. Et je profite de cette occasion pour annoncer aux membres de la fédération d'accepter de lui donner ce dont il est nécessaire, dont il en a besoin pour développer sa fondation. Et je compte aussi beaucoup pour ma fédération qui le fera. Aujourd'hui, le tennis a donné beaucoup de chance à nos grands-frères. Ils sont nombreux partout au Canada, en France, aux Etats-Unis. Et donc, l'idée que M. Paul Segodo a eue aujourd'hui, si tout le monde peut avoir cette idée, je pense qu'on n'aura pas de problème aujourd'hui. Puisque quand on parle de la fédération, la fédération seule ne peut rien faire. Il faut une collaboration. La fédération a besoin des joueurs. Les joueurs aussi ont besoin de la fédération. Et les membres aussi, ceux qui sont là-bas, on doit former, on doit trouver un terrain d'entendre pour développer le tennis béninois. Sous-titrage Société Radio-Canada